Après 100 jours de primatures, la transition seconde version à Simic-Schogel peine toujours à trouver ses marques. Entre radicalisation progressive d'une opposition politique rétive à tout compromis et absence de dialogue, la conduite du pays se déroule tant bien que mal sur fond d'insécurité en nette progression avec une armée à laquelle les terroristes taillent régulièrement des croupières. Bien malin qui pourrait désigner un seul acte majeur comme un acquis des 100 jours que l'ancien président du comité stratégique de M5 RFP, Keshogel Maïga, vient de passer à la primature malienne. Peut-on, réellement, dire qu'il est responsable si aucun des chapitres sur lesquels il s'est engagé, à la fois lors de la présentation de son programme d'action du gouvernement que pendant différentes rencontres, n'a strictement été accompli ? Mais il serait injuste de réduire la primature Keshogel aux difficultés réelles auxquelles le successeur de Mokhtar Wan a été confronté. Dont autant la classe politique hors organe de transition que partenaire de M5 RFP et même les militaires au pouvoir sont peu ou prou à l'origine. De fait, Keshogel n'a eu droit ni à un délai de grâce encore moins à des préjugés favorables. La situation d'immobilisme sur tous les engagements souscrits par les militaires excluait tout état de grâce. Aucun des chantiers convenus n'avait eu un début d'exécution, au-delà des effets d'annonce dont s'acquittait l'exécutif Mokhtar Wan. Aussi, entre cocasse et maladresse, l'accouchement de son gouvernement a été rendu difficile et l'analyse de la clé de répartition des portefeuilles démontre que le premier ministre issu de M5 RFP a dû faire beaucoup de concessions et de compromis. Visiblement, la concurrence assez rude pour le choix de chef de gouvernement a empêché l'ancien coordinateur de la contestation populaire de s'adosser davantage à cette force hétéroclite qu'il avait pourtant réussi à conduire jusqu'à la chute du premier exécutif de la transition. Là aussi, le premier ministre n'a guère eu le choix d'autant qu'en face de lui, l'opposition de fait ne lui a guère facilité la tâche, refusant tout compromis. Cette partie de la classe politique est regroupée au sein du directoire du cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie au Mali et comprend l'ensemble des partis politiques ayant cheminé dans la dernière ligne droite avec le défunt régime. De toute évidence, la seule opposition à l'actuel premier ministre, visiblement pour des querelles doctrinaires remontant à l'aube de la démocratie, semble être le ciment de cette confrontation, car elle fait l'économie de ses propres contradictions. Elle paraît d'autant plus irréductible que sur des dossiers importants, on aura remarqué la multiplication des volte-face comme sur l'organe unique de gestion des élections. Plusieurs membres de ce regroupement d'opposition avaient rejeté les conclusions des rencontres organisées par le ministre de l'administration, en optant pour l'organe unique qui était une des recommandations du DENI, avant de revenir cette fois à la charge en annonçant rejeter cet instrument au profit de l'initiative du département de l'administration. En substance, dans son dernier communiqué en date du 13 septembre dernier, le cadre réaffirme son rejet de l'organe unique de gestion des élections, ouige, préconisé par le gouvernement en lieu et place de l'organe unique et indépendant de gestion des élections, ouige, recommandé par le dialogue national inclusif, pour sa non-pertinence dans le temps restant de la transition et demandant de s'en tenir aux conclusions de l'atelier de relecture de la loi électorale organisée par le ministère de l'administration. Le ministère de l'administration Le ministère de l'administration